Chalons Pépé de Dieu, 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 ça quand il veut, comme maintenant, Dieu utilise le coronavirus aujourd'hui. Il en fait comme il veut, à qui il veut, quand il veut. Donc, depuis mon Kilibanda, le virus-là a toujours existé. Mais l'homme, par sa méchanceté, l'a manipulé au laboratoire avec d'autres ambitions. Il y a eu la manipulation, il y a eu la manipulation, il y a eu explosé. Dieu n'y est pour rien. Quand Dieu a béni l'homme, il a donné d'abord la Genèse. Prenez seulement les verdures et mangez. Mais comme les hommes, ils ont commencé à manger autre chose. C'est ce que Dieu, par la suite, a dit, ok, mangez aussi les animaux, mangez ceux-là. Mais au-delà, l'homme est allé plus loin. Comme, on a commencé à manger même ce qu'il ne faut pas manger. Parce que, on se croit trop intelligent. L'homme est tellement pas orgueilleux, oui, orgueilleux, je veux dire, mais le mot que je veux dire, Kimi Mwambangoulom, est tellement pas audacieux. Audacieux, orgueilleux, courant, autant d'édain. Il est tellement sûr de lui-même parce que nous, les humains, qu'est-ce qu'on a fait de la planète que Dieu nous a donnée? Nous avons dompté les lions. Nous avons dominé l'éléphant. Nous avons dominé les requins et même les baleines. On peut les tuer quand on veut, les manger si on veut, enlever leur peau, faire des tapis, enlever les dents des éléphants, faire des ivoires, faire n'importe quoi, des bijoux. Nous avons dominé tout. On a conquis l'espace. On est même allé plus, on rêve même d'aller visiter là-bas, dans l'espace. Dans les îles les plus loin de la planète, on va passer nos vacances là-bas. Qu'est-ce qu'on n'a pas fait? On mange tout, les animaux, les requins, les oiseaux. On a dominé tout ce qui vit, les insectes, tout. Dans les océans, on est là-dedans. On a fait des engins pour aller dans les océans. On a dominé tout. On a exploité toutes les matières primaires. L'homme a tout fait à tel point qu'il s'est senti que non, Dieu n'existe pas. Tout ce qui existe, c'est mon cerveau, c'est mon intelligence, ce sont mes richesses. J'ai un PhD, j'ai la raison, je peux utiliser ma raison. J'appelle ça orgueil, dédain, mais j'appelle ça idiotie, imbécilisation internationale. on a appelé ça bouzoba. On a appelé ça bouzoba, parce que on a manipulé, tu peux dire non, je vais le mettre. Tu veux le mettre de quoi? Parce que Dieu a envoyé un petit organisme. Le coronavirus n'a que 90 nanomètres, s'il vous plaît. Microscopique. azzam a servo, azzam a micu, azzam a misu, azzam a zolout, il n'a rien. Un petit, un film miniature. T'as l'air m'a dit que le zébissou. Nous allons y arriver, je crois que. Merci beaucoup. J'ai affaire à un médecin, un docteur Benjamin Kalala, où tout est la cataceptane. Écouté ce qu'on a dans le monde entier. Pour le dire, nous avons dit qu'il y a un autre. L'objectif est de nous faire. Nous avons pu punir l'humanité tout. Mais avant, nous allons expliquer ce qu'il y a l'attitude dans le monde dans le monde. Nous avons été dans le monde déjà dans le monde dans le monde. deux attitudes. La première attitude, il faut d'abord donner votre vie à Jésus-Christ. Première chose. Avant toute chose, le bateau de Noé est accosté. Noé est en train de crier. Le déluge est proche. Dieu va frapper fort. Venez dans le bateau à Noé. Les gens se sont moqués de Noé. Comme les gens se moquent des gens qui disent il est temps de donner votre vie à Jésus-Christ. Ce qui se passe en Italie aujourd'hui, il y a plus de mille personnes qui vivent sous les bonbons, sous les respiratoires. Ce qu'il n'y a pas au Congo, ce qu'il n'y a pas beaucoup ici. si c'est arrivé ici et que ta vie n'est pas donnée à Jésus-Christ, où est-ce que tu vas passer ton éternité? Tu ne connais pas les plans des dieux ici. Attitude numéro un, donnez votre vie à Jésus-Christ et restez positif. Si jamais la maladie est arrivée là où tu habites, il faut éviter le contact il faut éviter les attitudes qui propagent la maladie. On a dit lavez les mains régulièrement avec du savon et l'eau qui coule, savon. Coupez les ongles plats, ne mettez pas des fausses ongles là que vous mettez. Coupez les ongles, parce que vous coupez les ongles, parce que les ongles sont des places microbes, ils sont mouké! coupez les ongles, lavez, frottez bien entre les doigts et les poignets. Je vais ajouter un truc très important. Lavez les mains jusqu'à dépasser les coudes. Je répète encore, je suis presque le seul qui vous dit ça, parce que même l'OMS, tous les gouvernements dans le monde entier ont dit c'est mal lavez vos mains. Mais quand il faut tousser, ils vont tousser comment? Vous toussez comme ça? Quand vous toussez, vous mettez votre bouche dans votre coude pour tousser. Et puis on vous dit lavez les mains seulement. Non, quand vous lavez les mains, lavez dépasser votre coude parce que vous avez toussé par là. Ou la personne que vous allez croiser qui a la maladie, tousse par les coudes. Donc dites aux gens s'il y a quelque chose de très important dans cette émission aujourd'hui, comme on dit en anglais, « take home message ». C'est quand vous lavez les mains, dépasser les coudes, frotter très fort dans les coudes parce que quand les gens se rencontrent, les gens évitent de se donner la main mais ils s'embrassent peut-être. Mais si vous vous embrassez, les coudes dans lesquels on touche, touche votre dos, touche, peut-être votre main va même toucher le coude de quelqu'un. Non, pas la main, tu touches les coudes et quand tu touches les coudes, qu'est-ce que tu as fait si j'ai le microbe là-bas ? Ça reste dans ma main. Donc, s'il vous plaît, c'est très important. Je ne sais pas pourquoi l'OMS et les autres médecins n'ont pas dit ça aux gens mais lavez jusqu'au coude, dépassez les coudes, frottez bien les coudes, lavez vos mains, ayez le masque si vous êtes malade vous-même ou quelqu'un autour de vous est malade, donnez-nous le masque parce que quand il va tousser, il ne va pas propager sa salive pour aller toucher d'autres personnes. Le virus peut rester dans un espace libre pendant 4 à 5 heures. Il vit encore en place. Nous sommes tout à coups à toucher le poignet et la porte à Tikiwana, à toucher le poignet à un taxi à Tikiwana, à toucher à n'importe quelle autre place à Nambongo, les tambistes et les consorts, à Nambongo, dans la banque, à toucher à Nambongo, Nambongo, à Tikiwirus. Mais Nambongo, Nambongo, à Nambongo, à Nambongo, ça va arriver à beaucoup d'autres personnes et tout ce monde-là aura sa part du coronavirus. Vous voyez ? Donc, évitez les attitudes qui propagent les virus. Lavez les mains, les coudes, les bras, dépasser les coudes. L'attitude du Nambongo, donc, votre petit masque et c'est laver les mains et il faut savoir qu'il y a des personnes vulnérables, ce sont les enfants surtout et les vieillards, les femmes enceintes, les diabétiques et les gens qui sont déjà HIV positifs. Donc, quand on a donc le diabète, le diabétique, les femmes enceintes, les femmes enceintes, les femmes enceintes, les femmes enceintes, ceux qui ont la maladie ou en a, il ne faut pas aller visiter les ennemis, les enfants, être près des enfants ou près des adultes, même pas près à Moutinho-Sukak. Et puis, il faut construire son système immunitaire. Pour les virus, là, notre corps humain a été construit par Dieu de telle sorte que quand le virus entre, tu chasses ça, ton système immunitaire élimine ça. Alors, des choses qui sont riches en vitamine C, qui sont riches en minéraux, aident à construire votre système immunitaire. Parmi ces choses-là, qui construisent votre système immunitaire, je cite, il faut un sommeil de plus ou moins 8 heures. Sommeil, ça colle à la pungie, ça aide à reconstruire, à reconstituer votre système immunitaire. Deuxième chose, le loisir, c'est promener, rigoler, savourer la vie, stress-free, chasser le stress. Ça vous aide aussi à construire votre système banal, mais c'est ça qui est important. Mangez votre fruit. Il ne faut pas boire le fruit dans un jus artificiel, mangez le fruit naturel. chaque fruit qui est dû à créer, il y a une dose importante de vitamine C qui vous protège. Mangez le miel, mangez le concombre, le gingembre, si vous avez l'occasion, mangez le ail, même le piment, c'est riche en vitamine C et en nutriments qui renforcent le système immunitaire. Le piment, l'ail, 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 j'insiste. On n'a pas dit que l'ail tue le virus parce que les gens déforment vite l'information. L'ail, le piment, les fruits, ça constitue, ça contribue dans la construction de systèmes immunitaires. On n'a pas dit que ça tue un virus. Donc ça constitue. Il faut manger ces choses-là. Ça vous aide à vous protéger. Et puis, passer un temps sous le soleil, ça métabolise votre vitamine D, ça contribue dans les métabolistes de la calcium, monaphosphore. Ça vous aide aussi à renforcer vos systèmes immunitaires. Dans ces choses-là, boire beaucoup d'eau puisque c'est l'eau partout qui véhicule toutes ces choses-là dans votre corps. Il ne faut pas travailler, vous travaillez pour être un général en travail. Non. Travaillez 8 heures de travail, 8 heures de repos, 8 heures de service, dormez suffisamment, manger bien, équilibré. Et c'est rare que le virus vienne et vous tue. Docteur Benjamin, vraiment un grand merci à vous. Je crois que tout ça, c'est un peu de la série. Pendant qu'on s'entend le peuple congolais, l'Afrique, l'Olanda, l'Olanda. On cherchera à faire un peu de série. Mais aujourd'hui, j'avais voulu juste aux perceptions un peu grandes, il y a provenance, il y a Corona, les gens disent qu'il y a Bissoba Noir et Simba Bissoté. C'est comme si c'est plus pour les Blancs qui sont vulnérables à l'affection de cette maladie. Est-ce que cette hypothèse-là est vraie ? Les Bissobas sont fragiles avec race et Simba Bissoté. Je ne sais pas si c'est cette hypothèse-là. Mais l'hypothèse n'est pas vraie parce qu'il y a des Noirs qui ont ça. Il y a un Camerounais au Congo qui a ça. Il est noir. Il est pas noir. Le compatriote-là, même s'il est une peau métisse, c'est ce qu'il met en noir. Donc, Boutique Abelokwana ou Kufapamba ou Kufapamba il s'avère qu'il y a une dose de résistance sur les Noirs. Les Noirs résistent bien aux histoires comme nous on résiste bien. Donc, il y a une composante génétique en nous qui fait qu'on peut résister facilement à beaucoup de fléaux naturels. Pourquoi j'ai toujours dit Kolo Moka Kolo Mabélé Le premier homme sur la terre c'était le Noir. Donc, les Noirs n'est Kolo Kolo comme Amérique Tine Afrique Europe tout. Le premier homme à cause de la Haor Namokili c'est un Noir. Les restes races sont des dérivés. L'homme par excellence parfois quand il vient il ne pas le microbe quand il vient il trouve que il y a le microbe mais quand ton système immunitaire est affaibli tu seras tué. Pourquoi j'ai dit ça ? L'homme noir a un système immunitaire naturel qui n'a pas été détruit par les antibiotiques qui sont anti qui sont riches qui sont qui sont antibiotiques améli qui s'est améli qui s'est un antibiotique qu'est-ce que ça fait ? Ça va aller comme des radars qui endorment les radars et qu'il affaiblit le système immunitaire donc ils sont armés en combattés tant guerriers armés en au kimat mais ils sont noirs depuis que tu n'as pas l'argent d'aller chez les médecins chaque fois quand tu es malade c'est ton système immunitaire qui se bat et qui te protège ce qui fait que l'enda tu comprends je parle des choses scientifiques dans un terme très simple ton système immunitaire est l'enda parce que tu ne prends pas de médicaments à tout bout de champ quand tu es malade tu laisses ton corps résister se battre contre la maladie et tu acquies une immunité naturelle ce qui fait que écoute déjà vous êtes un homme anti-corps suffisant pour combattre contre ça les blancs ont fabriqué le vaccin pourquoi parce que chez lui il ne s'est pas résisté naturellement aux maladies que nous nous résistons voilà pourquoi il a dit comment faire dans ce cas là je vais inventer le vaccin et le vaccin il prend seulement le microbe atténué comme ça corps on a fabriqué par un petit corps il y a aussi au Béla déjà malade naturellement nous autres on a fabriqué par un petit corps alors c'est à ce niveau là que tout se joue mais ce que on a malade un noir qui dès que tu es malade tu prends antibiotiques au méli malade antibiotiques tu es en train d'affaiblir plutôt ton système immunitaire et le jour où la maladie sérieuse va t'attaquer tu es parti mon ami donc tu affaiblis ton système immunitaire il y a seulement bien je vais bien je vais bien je vais bien je vais je vais je vais ton corps résister chasser la chose quand tu es guéri quand la maladie la vient prochainement tu es protégé au lundi wow ça c'est une consultation free of charge est-ce qu'il visite dans le cadre du dialogue c'est ça notre objectif docteur j'ai dit mon message européen parce que nous promettons nous promettons mais cette fois nous promettons ma téléspectature est-ce qu'il y a une vérité spirituelle cachée sur le je veux lire je veux lire pour tous ceux qui parlent français dans le livre de saïe chapitre 55 verset 9 Dieu dit autant les cieux sont élevés au dessus de la terre autant mes voix sont élevées au dessus de vos voix et mes pensées au dessus de vos pensées comme la pluie et la neige descendent des cieux et ne retournent pas sans avoir arrosé et fécondé la terre en fait sans avoir arrosé et fécondé la terre et fait germer les plantes sans avoir donné de la sémence au sèmeur et du pain à celui qui en mange ainsi en est-il de ma parole qui ne sort de ma bouche elle ne retourne point à moi sans effet donc autant les cieux sont élevés au dessus de la terre donc les pensées de Dieu sont élevées au dessus de nos pensées Dieu avait dit qu'il ne va jamais détruire la terre comme il avait fait au temps de Noé il a aussi dit au temps de Sodom et Gomorre qu'il ne va jamais détruire la terre comme il a fait au temps de Sodom et Gomorre pas avec le feu pas avec l'eau et quand les hommes ont lu ça ils se sont dit oh donc Dieu est devenu notre grand-père Dieu n'est pas notre grand-père il est écrit le salaire du péché c'est la mort et l'apôtre Paul en parle chaque fois le salaire du péché c'est la mort dans ce siècle-ci l'homme a beaucoup péché a fait des faits abominables même au sein de l'église c'est dans l'église où on a vu un homme marier un autre homme au nom de l'église et un autre homme vient les bénir alors que Dieu a interdit c'est une abomination dans l'église on a vu une femme marier une autre femme dans l'église de Dieu et vous pensez que Dieu est content il applaudit non on a vu des hommes aller avec des animaux des femmes avec des animaux on en parle on entend parler de ça sur cette terre dans ce siècle et Dieu a vu ça vous pensez qu'il applaudit il a dit le salaire du péché c'est la mort Dieu est le même hier aujourd'hui et éternellement sa parole comme on veut de le lire elle ne retourne jamais sans faire un effet donc nous avons péché toutes les races nous avons péché et le salaire du péché va se payer ici sur la terre le coronavirus ce n'est pas un fait et un hasard c'est lui qui a l'œil spirituel ouvre l'œil et regardez que Dieu est en train de punir l'humanité ce sont les débuts de douleurs d'enfantement c'est pourquoi j'ai dit au début donnez votre vie à Jésus Christ donnez au temps de l'autre des anges ont quitté la maison d'Abraham ils sont allés visiter l'autre ils arrivent les habitants de l'avant de l'autre c'est pour terminer et ces gens voulaient coucher avec les hommes qui sont entrés chez l'autre au fait qu'ils étaient des anges les êtres humains voulaient sodomiser les anges des dieux alors qu'est-ce qu'on disait et quand ces hommes sont arrivés chez l'autre toute la ville la ville entière est venue pour sodomiser les anges des dieux venu visiter l'autre dans les corps humains l'autre leur a donné ces deux filles vierges ils ont refusé ils voulaient à tout prix sodomiser les hommes et dieu dans sa colère qu'est-ce qu'il a fait il a frappé la ville il a brûlé la ville au temps de Noé la sodomisation et l'impudicité étaient au comble aujourd'hui nous voyons la même chose c'est même pire parce qu'aujourd'hui nous avons légalisé cela dans les églises dans la société et partout la femme domine l'homme la femme épouse une femme l'homme épouse un homme des hommes vont avec des animaux le chien prenne les femmes et vice versa et c'est devenu monnaie courante c'est devenu un style de vie l'émancipation c'est devenu quelque chose de normal et ce qui est normal la Bible n'est jamais démodée la Bible reste la Bible la parole de Dieu ne va pas dévaluer nous on a fait dévaluer cela et Dieu va nous punir puisque sinon il n'est pas Dieu sinon il sera injuste pourquoi pour le même péché il a puni Sodom et Gomorre le même péché il a puni les gens ont entendu Noé pourquoi pas Ménat pourquoi pas Ménat c'est le même Dieu même si le sang du Christ a été versé mais pas pour de bêtises le sang a été versé pour que vous soyez saint il faut d'abord reconnaître que le sang te sanctifie pour que le sang ait un effet sur toi sinon le sang n'a pas d'effet sur toi alors nous avons fait ces choses ici et Dieu a dit vous êtes devenus autant et orgueilleux attendez je vais vous envoyer un petit virus infime 90 90 nanomètres qui n'a pas de cerveau qui n'est jamais allé à l'université qui n'a pas de PhD qui n'a rien mais qui va vous humilier et vous allez voir c'est un signal fort si vous avez des yeux spirituels vous voyez cela Dieu envoie un signal pour vous dire je suis le maître de tout revenez aux choses sérieuses avez-vous déjà vu un lion mâle qui va avec un lion mâle ou bien un coq qui va avec un coq jamais c'est le coq qui fait cocorico et pas la poule qui fait cocorico la poule pomme des oeufs on a fait les choses on a renversé les choses même la nature ne nous enseigne ne nous enseigne tel pas et pour ça Dieu va punir et il punit il continue à punir vous allez voir c'est là où ces choses là sont venues que la maladie est trop exacerbée c'est pas un hasard ce n'est pas un hasard la sentinelle parle l'esprit de Dieu parle répentez-vous répentez-vous même si avec le coronavirus passé autre chose vient j'ai